Bienvenue, petite vidéo sur Tarkov, je vais vous montrer encore une fois un combat contre les Goons. Techniquement c'est les plus difficiles donc ça peut être intéressant pour pas mal de personnes. Encore une fois sur Custom, alors pour une fois je ne les chassais pas, je ne cherchais pas en fait à les combattre. Mais ce qui s'est passé c'est que je devais faire des kills de PMC au Stronghold, donc c'est à peu près au centre de la carte. Et c'était pour une quête. Et j'ai vraiment pas eu de chance avec cette quête, elle m'a pris pas mal d'essais en fait juste pour compléter une partie de la quête. Car je suis allé au centre, genre il y avait Rechala, donc Rechala c'est le boss en fait avec tous ses gardes. Après il y a une autre fois j'y suis allé au centre, il n'y a pas aucun PMC qui est venu pendant genre 30 minutes. J'avais vraiment pas de chance, j'avais vraiment vraiment pas de chance. Et cette fois j'ai eu aussi maintenant du coup les Goons. Donc je vais vous montrer ça un peu. J'aime bien aussi des fois enregistrer mes parties et après parler par dessus et vous montrer comment ça s'est passé. Ou alors avoir mon avis sur les mouvements que j'ai fait et expliquer aussi les mouvements que j'ai fait. Parce que je sais que beaucoup de gens en fait ont du mal à combattre les Goons. Et j'avoue que techniquement c'est un peu les plus fun à combattre pour moi maintenant. Tous les boss sont un peu tous pareils, ils se ressemblent au bout d'un moment une fois que vous avez pris l'habitude de les combattre. C'est surtout le terrain en fait qui va différencier comment vous allez tuer les boss. Mais les Goons sont assez sympathiques dans le sens où ils ont toujours une IA en fait bien différente les uns des autres. Donc c'est assez intéressant de les combattre. Je pense que c'est les plus fun à combattre honnêtement. Une fois que vous avez pris l'habitude évidemment. Donc je vais vous montrer ça. Donc techniquement aussi l'équipement que j'utilise. Donc l'équipement est très très lourd celui que j'utilise. J'ai la force au maximum donc je suis 51 donc je suis élite en force. C'est à dire que mes armes ne pèsent plus aucun poids pour moi. Donc du coup j'utilise des grosses armures. Donc on a genre l'armure Thor avec des Plaxis donc extrêmement lourds. On a aussi un casque le Risté parce que j'ai aussi fait la quête pour pouvoir crafter en fait les Ristés. Donc c'est une sorte d'altine en fait améliorée qui pèse beaucoup moins lourd. Qui a plus de résistance, qui a moins de problèmes en fait de debuff genre d'ergonomie en moins et tout ça. Donc le Risté est vraiment bien. Donc c'est un gros casque d'armure 5. Genre il vous protège toute la tête en armure 5. Et vous avez aussi la visière qui est en armure 5. Donc extrêmement bon. Mais par contre ça occurcit un peu votre vision. Vous voyez que là on a en haut et en bas qui est noir et tout ça. Et bien sûr on a le son qui est atténué parce qu'on a un gros casque sur les oreilles. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes en fait pour utiliser ce genre d'équipement. Parce que les gens préfèrent utiliser des Comtacs et tout ça. Moi on va dire qu'on est en PVE et j'ai un peu l'habitude maintenant de comment les ennemis vont réagir et tout ça. Donc je préfère avoir un gros casque. Voilà. Mais techniquement c'est un peu ma façon de jouer. J'aime bien être le gros heavy en fait de l'équipe. Le gros lourd. Genre maintenant je sors des fois avec la M60. Moi M4 il a toujours un lance grenade attaché au barilet. On a des chargeurs 60 et tout ça. Enfin voilà. Toutes mes armes c'est plus ou moins ça à chaque fois. Des gros chargeurs et qui tirent beaucoup de balles en fait. Donc voilà. C'est un peu ça le délire de mon gameplay. Mais voilà. Chacun son style on va dire. Donc on est arrivé ici. Donc mon but en fait c'était de scooter d'abord. De regarder s'il y avait des ennemis aux alentours du stronghold et tout ça. Donc on a toujours la XMC qui tire des grosses balles et qui fait bien mal. Et bien sûr avec la thermie donc beaucoup plus simple en fait pour spotter les gens très très rapidement. Donc je regardais un peu à droite à gauche comme ça. Et encore une fois comme d'habitude je voyais strictement rien. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a des gens à l'intérieur et tout. Et on va prendre ça un peu doucement. Surtout qu'on avait entendu en fait des tirs juste avant. Donc je me suis dit peut-être que des PMC en fait vont arriver. Donc c'est ce que j'étais en train de faire tout simplement. J'étais en train de regarder. Bien sûr je vais zapper des morceaux pour aller un peu plus vite. Mais on va voir que je tombe sur quelqu'un en fait très rapidement. Et c'était un peu étrange. Parce que c'était un peu un mec qui avait l'air stuffé. Mais qui était un peu genre planté en plein milieu. Et qui ne bougeait pas. Donc c'était un peu étrange. Et vous pouvez voir en fait ce qui se passe. Donc là je regardais s'il n'y avait pas des gens sur la route. Ou est-ce qu'il y avait des snipers et tout ça. Des problèmes. Et c'est là que je vois donc cette personne. Donc voilà. Donc on lui a mis une balle dans la tête. Donc je suis assez content. Parce que j'ai quand même beaucoup joué à la thermique. Donc maintenant j'arrive à bien tirer dans la tête. Et là on a commencé à avoir des tirs un peu bizarres. Je me suis pris en fait des tirs. Bon ils ne m'ont pas tiré dessus. Mais ils me tiraient en fait dans le décor et tout ça autour de moi. Et je trouvais ça un peu étrange. Je me suis dit tiens c'est des gens peut-être de la route. Peut-être. Je ne comprenais pas vraiment en fait d'où venaient les tirs. Et c'était un peu étrange en fait. Juste après avoir tué cette personne qui était complètement paumée et seule. Et en fait quand j'ai vu après la tête de prédateur. J'ai vite compris. J'ai vite compris. Parce que la tête de prédateur elle va arriver très très vite. Bien sûr en ligne droite comme d'habitude. Il est là. J'essayais de bien jouer avec les piliers en fait. Pour bien me protéger de ces rafales. Parce que ces rafales font quand même assez mal. Donc bien sûr je conseille toujours d'utiliser une cover. Et il y a un truc assez intéressant là que je fais. Pour expliquer en fait mon mouvement. Et j'aime beaucoup en fait. Mais c'est des choses que je ne pourrais pas expliquer pendant que je joue honnêtement. Genre par exemple là. Si on regarde en fait l'écran qu'on a ici. Je vais essayer de mettre pause au bon endroit. Genre là en fait on a des ouvertures un peu partout. On a une ouverture donc ici. Donc ça veut dire qu'il peut venir du Stronghold et venir sur moi. Après on a des ouvertures à gauche. Donc on a l'endroit d'où venait Knight. Donc celui qu'on vient de tuer. Et après il y a aussi la route. Qui est de ce côté là. Et vous avez des ouvertures en fait. Dans la... Il y a des brèches en fait. Donc les gens peuvent venir de la route. Et dans ma tête je savais qu'il restait donc Big Pipe. Et il restait bien sûr Bird Eye. Bird Eye il ne se fait pas de bruit quand il se déplace. Et il n'arrête pas de vous contourner tout le temps en fait. Le mec il va toujours être dans votre dos la plupart du temps. Donc je me suis dit. On est vraiment mal mis. Donc on s'est mis un stimulant pour augmenter notre vie. Pour un très très gros régène. Mais on est mal mis. Donc on va se déplacer. On va essayer de contrer en fait ces ouvertures là. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Donc là du coup. Là il y a beaucoup moins d'ouverture. Donc déjà la brèche elle est juste là. Donc je la vois la brèche. Après il y a tout le côté gauche. Donc il y avait deux entrées aussi. Je les contrerai. Et la seule vraiment la vraie entrée. Qui pourrait arriver sur ma droite. Elle est dans un... Un container. Et je crois que vu qu'il y a des barbelés devant le container. Je ne pense pas que les ennemis en fait y vont. Parce que pour eux ça leur fait des dégâts. Je ne suis pas sûr de ça. Mais voilà. En gros j'ai voulu vraiment éliminer le plus possible d'endroits. Où on pouvait avoir des ennemis. Donc après maintenant je me suis mis un sang bleu. Donc ça c'est pour éviter les saignements. Pour arrêter les saignements. Et là on a vu quelqu'un arriver. Et voilà. Donc ça c'est BirdEyes. Ce qui est intéressant à regarder avec BirdEyes. C'est qu'il n'a pas fait du tout comme Knight. Knight il était genre ligne droite. Il m'a foncé dessus. Il était vraiment à faire une ligne droite et tout ça. C'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Et après vous avez vu BirdEyes. BirdEyes il est passé par la forêt. Par le... Enfin par des buissons. Et du coup il ne faisait pas de bruit et tout ça. Et il essayait de me contourner en fait. Donc vous voyez que les deuxières en fait sont vraiment très très différentes. Donc ça c'est vraiment intéressant de les combattre à chaque fois. Mais une fois que vous avez l'habitude en fait de les combattre. Vous pouvez plus ou moins les contrer en fait assez facilement. Après il faut bien sûr jouer avec le terrain. Il faut bien connaître aussi le terrain. Ça aide énormément. Je vais boire un petit coup. Et là on s'est fait en fait submerger par des scaves. Et c'est un peu ça le problème c'est que je suis resté en fait beaucoup à cet endroit là. Parce que dans ma tête... Dans ma tête en fait il restait encore BigPipe. Du coup il en restait un troisième. Et je me suis dit je ne vais pas commencer à me balader. Parce que ça risque de mal finir en fait si le BigPipe me voit. Parce que BigPipe en fait il tire non-stop. Et BigPipe, le problème avec BigPipe c'est qu'il peut aussi avoir un lance-grenade avec lui. Et c'est ça le problème. Donc bon une grenade et je meurs. Je ne suis pas un surhomme. Je ne peux pas résister à ça. Et je me suis dit on va rester planqué. On va attendre un peu. Et ce qui s'est passé c'est que je suis resté planqué en fait assez longtemps. Et les scas en fait sont plus ou moins venus en boucle. Et on en a eu je crois une quinzaine en fait qui sont venus. Donc j'ai dû en combattre énormément. Et j'ai du coup looté en fait assez tard. Donc ça c'est Knight. En parlant de loot je vais vous montrer. Donc on a récupéré l'équipement de Knight. J'avance un peu pour pas que ça dure 150 ans. Donc on avait l'équipement habituel de Knight. Rien de très très spécial honnêtement. Donc je récupère surtout le casque et son rigarmure. Parce que c'est ce qui vaut le plus cher. Et les casques je les garde. Des fois je les utilise en raid pour le fun. Ça ne vous protège pas vraiment mais c'est fun. Là il y a beaucoup de scavs de tous les côtés. Surtout avec la brèche. Donc il y avait des scavs qui venaient de la route. Il y avait des scavs qui venaient du stronghold. Il y avait des scavs qui venaient de l'emplacement où on a tué Knight. C'était un peu dangereux en fait de rester. Surtout que moi je ne les entends pas vraiment. Donc bon après moi j'ai l'habitude de jouer comme ça. Mais ça peut être dans un gros danger. Surtout s'il vous balance des grenades. Et après ça c'est l'équipement de BirdEyes. Donc il n'y avait rien de très très spécial. Il y a son rig qui est intéressant. Surtout que son rig c'est un des meilleurs en fait. Il y a deux emplacements à quatre cases. Il y a quatre emplacements à deux cases. Et il y a deux emplacements à une case. Donc c'est un des meilleurs rigs du jeu honnêtement. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez dedans. Avec des gros chargeurs. Des chargeurs moyens ou des grenades en plus et tout ça. Vraiment un très très bon rig. Donc la plupart du temps c'est ça. BirdEye vous récupérez le rig. Après il y a Knight vous récupérez aussi son armure rig. C'est le plus d'argent que vous allez récupérer pour les deux. Et après bien sûr les chargeurs. Les balles ils n'ont pas souvent de très bonnes balles. Honnêtement je vais être franc. C'est jamais des grosses balles perçantes. C'est des balles en fait moyennes. Qui vont vous faire pas mal de dégâts de chair. Donc du coup la plupart du temps ils vont vous couper les bras extrêmement vite. Et c'est comme ça qu'ils vont vous tuer la plupart du temps. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec moi. C'est pour ça que là je suis en train de me refaire le bras. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment grand chose. Après ça ne contient pas vraiment beaucoup d'argent on va dire. Donc on va avancer. Après aussi il y avait un problème. C'est qu'il y avait tellement de scavges que je commençais en fait à être à court de munitions. Donc j'ai même pris les munitions faites de Birdite. Parce qu'il avait des chargeurs 60 dessus. Donc j'ai récupéré ça. J'ai récupéré donc son M4. Mais après en fait je l'ai mis en pièce. Parce que je voulais faire de la place. Et on va avancer un peu. Parce que je suis resté encore ici quand même. Comme j'ai dit un peu longtemps. Un peu trop longtemps. Et en fait je suis retourné donc en hauteur. Pour aller scouter en fait. Si je voyais du monde et tout ça. Et je voyais plus grand chose. L'escavge s'était un peu arrêté et tout ça. Il y en avait de moins en moins. Et c'est là que j'ai vu ça. Je me suis dit. Ah oui mais la première personne en fait. Que j'ai tué avec le Laïx au tout début. Bah c'est sûrement Big Pipe. Et c'est là que je me tout acclique en fait dans ma tête. En me disant. Tiens mais en fait c'est pour ça qu'ils m'ont attaqué. C'était que du coup en fait j'ai attaqué Big Pipe en fait. J'ai tué Big Pipe instantanément. Et c'est là qu'on s'est pris des tirs en fait. Qui étaient un peu étranges. Qui venaient de directions un peu étranges en fait. Qui étaient pas des scavs en fait au final. Et du coup c'est là que je me suis dit. Bah en fait j'ai tué Big Pipe. Bien sûr je balance plein de grenades. Parce que j'en ai plein sur moi. Avec tous les scavs et tout. Et Knight et tout ça. Pour faire des voies en fait. Si jamais il y a des scavs qui gueulent. Si jamais il y a des gardes. Ou Rechala peut-être qui va gueuler. Que je balance une grenade. Donc du coup c'est pour savoir en fait. S'il y a du monde bien sûr. J'ai regardé un peu à l'intérieur. Pour voir s'il y avait du monde. Donc on était un peu on va dire safe pour le moment. Et je suis allé voir ça. Et c'était bien Big Pipe. Donc on a bien tué Big Pipe au tout début. C'est assez étrange en fait. C'est la première fois que je l'ai fait comme ça. Donc c'était assez fun. Assez drôle. Donc on va récupérer leur stuff. Ce qui est intéressant aussi. C'est que leur équipement a été mis à jour. Depuis la nouvelle version du jeu. Donc vous avez maintenant le Comtax 6. Que vous pouvez trouver en fait sur les Goons. Je pense qu'il y a aussi un Desert Eagle. Qui est nouveau. Avec des rayures en fait dessus. Qui vaut assez cher. Les gens le vendent pour assez cher. Je crois qu'il est sur Knight. Je crois qu'il a une chance d'être sur Knight. Et aussi une chose assez intéressante qu'on a eu. Et j'étais assez content. C'est qu'on a récupéré donc le lance-grenade de Monoku. Sur Big Pipe. Mais surtout c'est les grenades en fait qu'il avait. C'était des M381 je crois. C'est celles qui explosent en fait à proximité. Vraiment. Enfin de très proche on va dire. Donc elles sont vraiment très très bonnes. Donc ouais. On a eu un super run. On a eu un super run. Donc je vais un peu avancer ça. On a eu un super run. Et après j'ai eu de la chance. L'extract en fait de l'ancienne station service en fait. Était ouverte. Avec la fumée verte vous voyez. Donc c'est là qu'on est allé s'extraire. Donc ouais. Un méga run. J'étais super content en fait de ce qui s'était passé. Et c'était pas prévu. Encore une fois c'était pas du tout prévu. Mais voilà. Un très très bon run. Et on a bien looté. Je suis assez content. Maintenant j'ai un peu l'habitude de les looter. Les goûtes je sais quoi prendre. Je sais quoi jeter. Et tout ça. Ce qui est intéressant et tout. Donc je m'optimise en fait. A chaque fois que je les combats. Donc c'est plutôt sympa. Mais ouais. C'était bien Big Pipe du coup. Qu'on a mis une balle dans la tête au tout début. Avec la XMC là. Je vais vous montrer ça. Donc ouais. C'est les goûtes. Encore une fois. C'est les goûtes. Toujours les goûtes. Ils sont toujours là. Ils sont souvent là en PVE. Ils sont très très souvent là. Donc faites attention à ça. Si vous jouez en PVE. Et surtout apprenez à les combattre. Tout simplement. Vous n'allez pas pouvoir les ignorer. Les 150 ans. Il va falloir apprendre à les combattre. Donc là ouais. Là on a Big Pipe. Donc Headshot avec la XMC. Donc ça c'est le premier qu'on a vu. Avec la thermique. Après on a eu Knight qui nous a foncé dessus. Donc aussi encore un Headshot. Et après on a eu BirdEyes. Qui a essayé de nous contourner. Encore un Headshot. Et après il y a eu plein de scav. Voilà. Il y a eu plein de scav. Donc ouais. En tout cas c'était les goûtes. Encore une fois. J'espère que cette vidéo peut. Je ne sais pas. Vous aider peut-être. Et vous vous distraire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.